Ici, à Lambre-les-Douets, une salle des fêtes rénovée, chauffée aux énergies renouvelables. Là, à Sommin, une exploitation agricole qui a développé une unité de méthanisation. Ici, à Rouste-Varandin, la création d'une zone d'activité dédiée au développement durable. Dans la région Nord-Pas-de-Calais, le plan climat-énergie territorial du Grand Oisie, 4 intercommunalités, 65 communes, est bien en route. Un plan porté par un schéma de cohérence territoriale. Ce schéma de cohérence territoriale a mis trois ans à être abouti. Il a été adopté en décembre 2007. Et au cours de son évolution est apparue l'idée et la nécessité de mettre en place un plan climat territorial. Et donc, le scotch schéma de cohérence territoriale, outil d'urbanisme, est devenu aussi un outil de développement puisque, en engageant le plan climat territorial, il nous engageait aussi vers la voie de comment réduire l'émission de gaz à effet de serre. Deux axes phares, optimiser la performance énergétique des bâtiments, développer les énergies renouvelables. Rénovation de la salle des fêtes de l'Ambre-les-Douets, travaux d'isolation, énergie renouvelable, 32 mètres carrés de panneaux photovoltaïques, 5 puits fourrés à 75 mètres pour récupérer la chaleur. Dans la ville, d'autres projets sont en cours. Nous travaillons actuellement sur la mise en place de 600 mètres carrés de cellules photovoltaïques sur nos services techniques. Nous travaillons sur la mise en place d'un éco-quartier avec 120 logements, un petit village retraite et puis un EHPAD où la maîtrise de l'énergie sera un des points forts de ce projet. A Sommin, une exploitation a développé une unité de méthanisation. Avec 80 vaches laitières et 170 hectares, elle produit de la chaleur réutilisée en interne et pour le chauffage de la piscine municipale et de l'électricité estimée à 890 MWh vendue à EDF. Un projet aidé par la Chambre d'agriculture du Nord qui dévoile toutefois quelques contraintes. En termes de contraintes, il faut considérer qu'une unité de méthanisation, c'est une heure par jour en termes de travail. Il faut que l'exploitant ou les associés, parce qu'il y a souvent des exploitations qui sont sous forme associative, l'acceptent. La deuxième, c'est qu'il faut également avoir des surfaces d'épandage pour valoriser le produit fini de la méthanisation, qu'on appelle le digesta. Il faut déjà des exploitations de taille assez importante ou alors par rapport à l'élevage, il y a des surfaces importantes à valoriser. Enfin, à Rouste-Varandin se développe une zone d'activité dédiée au développement durable, un secteur dans lequel de nouveaux métiers apparaissent. C'est créateur de nouveaux métiers également dans les modes constructifs, qui sont par exemple les techniques d'isolation qu'on va utiliser, qui sont particulières. Ça peut être d'autres techniques comme des matériaux, la mise en place de freins vapeurs, de pare-pluies, la mise en place d'habillage en bois extérieur, etc. Donc c'est forcément un générateur d'emplois, puisque ça nécessite des nouvelles techniques qu'il faut acquérir. D'où l'intérêt de regrouper les savoir-faire dans une même zone. Le plan climat territorial semble être une opportunité pour placer les collectivités au centre de la lutte contre le réchauffement climatique. Les collectivités ont ce pouvoir aujourd'hui de montrer la voie au grand public pour insuffler une vraie dynamique, pour que les habitants comprennent qu'il y a maintenant une vraie nécessité. Donc notre rôle d'élu, c'est justement d'engager la démarche et de convaincre que cette démarche, pour l'avenir de la planète, c'est quelque chose qui va porter ses fruits dans les années qui viennent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !